La chapelle de la vallée du Cafoubo a contenu plus de fidèles que d'habitude jusqu'à aller au-delà de sa capacité d'accueil. Ce qui prouve bien que la messe qui précède la rencontre de ce dimanche 8 novembre a eu une coloration d'une finale. Cependant les célébrants et les co-célébrants sont restés le même ou presque à l'image de Mgr Gaston Ruvézy qui a prêché sur le mauvais gérant devant son maître tiré de l'évangile de Saint-Luc. Ainsi il a appelé le corbeau à être décisif, combatif et efficace ces 8 novembre dans leur temple. Ces qualités que nous avons, c'est donc nous devons les mettre au service des autres. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Il voit qu'il y a l'habileté de l'homme, comme le gérant ici, il voit qu'il va être mis à côté, Jésus prend cet exemple, il va être mis à côté, il va être mis à l'écart, alors il commence à bien distribuer, à bien gérer les gens pour que quand il sera parti, il puisse trouver son compte après cela. Jésus ne fait pas l'éloge de ce monsieur, mais il voit plutôt le bien qu'il pourrait en dire, c'est-à-dire comment il sait être habile. Et alors, il a donné cet exemple, c'est pour que, à notre tour, nous les auditeurs de l'évangile d'aujourd'hui, vos joueurs, supporters, l'équipe, dirigeantes, nous-mêmes prêtres, nous puissions aussi en tirer des leçons. Mais c'est surtout, aujourd'hui, la leçon que nous donnons aux tout-puissants, à Mazébé, pour le match de ce dimanche, nous demandons, au nom de tous les supporters, les stars techniques, d'être léger, to be light. Il ne faut pas attendre tout ce poids, tout ce qui se passe, mais de ne voir que votre match, de ne faire fonctionner que votre intelligence, votre cœur et votre volonté. L'ambiance a été tout aussi particulière durant la célébration, tout comme à l'extérieur de celle-ci, où un artiste a offert un portrait à Moïse Katumbi-Tchapwe, portrait, dont la connotation et la remise d'un trophée africain, Charman, du TP Mazébé. Et juste après, le staff dirigeant de Mazébé s'est dirigé vers le centre de sport, construit récemment, toujours dans l'enceinte de la chapelle.